Aujourd'hui, j'ai un peu réfléchi ma pratique du design, notamment parce que je m'intéresse à un sujet qui, j'espère, vous intéressera plus prochainement, qui est le sujet du dérèglement climatique, qui, pour moi, est un vrai problème. Et en tant que designer, je pense qu'on ne peut pas considérer que ça ne nous intéresse pas ou que ça ne nous concerne pas. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi la pratique du design en passant d'une approche qui était vraiment centrée exclusivement sur l'humain à une approche qui est plutôt centrée sur la planète. Et finalement, en faisant cette inflexion, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas utiliser les mêmes outils, pas le même cadre de réflexion, pas le même cadre de pensée. On ne veut aussi s'approprier des choses qui sont, de mon point de vue, assez exigeantes, de façon intellectuelle. Et j'ai envie de faire connaître finalement ces outils, cette approche, ce cadre de pensée, pour que tous les designers que nous sommes, pour notre communauté, nous ayons bien conscience qu'en fait, cette responsabilité nous incombe, pas qu'en tant que citoyen, aussi parce qu'aujourd'hui, 80% des externalités négatives, 80% des émissions de gaz à effet de serre dues à tout ce qui est fabriqué, tient à des choix de conception, donc des choix de design. Et souvent, nous faisons ces choix sans avoir conscience, alors que nous disposons aujourd'hui d'outils qui nous permettent de faire ces choix et de prendre ces décisions en conscience. Et c'est ces outils-là que j'ai envie de présenter, sachant que c'est une discipline très récente, que déjà le design en général, c'est une école de la modestie et de l'humanité. Là, c'est encore plus. Et moi-même, je connais ça que depuis peu de temps, donc j'espère que vous serez très gentils avec moi. Je ne me rends pas à toutes les questions et il y a peut-être des choses sur lesquelles je ne serai pas forcément à l'aise parce que je n'ai pas mené autant de projets dans cet esprit-là que j'ai pu emmener auparavant. Mais j'avais vraiment envie de partager ça. Et Pauline m'a proposé de partager. Elle m'a proposé aussi de faire une formation sur le sujet qui va démarre en avril. Et c'était l'occasion. Et puis, le laptop s'installe à Marseille. Et je l'ai dit un peu de passage à Marseille. Donc, merci les Marseillais. Voilà, je suis super contente de faire cette conférence. Voilà, cette première. Je te laisse parler. La première, quand on fait en revendant le titre, enfin, en revendant de... L'eau, 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 je suis là. Non, mais c'est pas. Et donc, pour le bon faire, ici, on nous sommes dans le... dans le maturier de San Fabio, qui est un maturier de design de la pratique qui s'excuse de ne pas être l'attitude et de malade. Donc, c'est dommage, je ne pouvais pas le rencontrer. Donc, sachez qu'il y a des gens qui sont de suite à prendre ici. Et donc, moi, je les ai rejoints, mon bureau est juste à côté. Donc, je reste là quelques mois. Et puis, après, on va partir là, on va faire un... Je les ai rejoints... Non, non. Donc, moi, ça me craint, c'est des coups. Et donc, voilà, avec Sylvie, on s'est dit qu'on avait quand même envie de former les gens. Parce qu'il y a un an, puis le poil, on avait fait un atelier. Enfin, deux. Mais donc, du coup, c'est effectivement, il fallait quand même pratiquer. Enfin, c'était quand même assez complexe. Et puis, il y a beaucoup de réflexion, de philosophie, de la physique. Enfin, c'est un peu complexe, quand même, à aborder ce sujet. Mais du coup, nous, designers, on peut quand même le transposer dans notre métier. Et là, on disons systémique qui est obligatoire au long. On ne peut plus... Enfin, l'UX, voilà, c'est une toute petite partie. Donc, avec Sylvie, on essaie de se dire que l'UX, au moment où il faut décentrer, que c'est l'humain, OK, mais il n'y a pas que ça. Parce que sinon, l'humain, il ne va plus exister. Bon, donc, du coup, on s'est dit qu'on me confait de la réformation. Si la réformation, il s'en pratique, donc c'est l'idée de faire un projet travailler sur un projet, un vrai projet, mais sur cinq mois, avec le temps que vous avez. Donc, plutôt en binôme, parce que c'est quand même plus simple. N'est-ce pas ? Et puis, c'est surtout peut-être pour les professionnels, donc des gens qui n'ont pas forcément une masse de temps et qui ont envie de s'initier et de pratiquer sur un vrai projet, une vraie progétent accessible. On a pensé à la restauration, parce qu'il y a énormément d'enjeux. Je me regarde comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est un truc. Non, mais c'est bon. Déjà, la gestion des déchets, ça, c'est comme un truc énorme. Après, il y a tout ce qui est la gestion des ressources et des ouvreurs qui créent aussi encore plus de déchets. Enfin, on peut. Ils créent aussi pas comme ça, mais il y a des emplois qui sont très vivants et qui ne sont pas sécurisés, qui n'ont pas de statut. Ça, c'est fait dans un petit souci aussi. Après, le problème, c'est le... Là, on a un peu en plus le prix, le coût, les aliments, et le coût, c'est l'entrée. Donc, ça, je ne vous donne pas de vous avoir forcément des choses, je suis en train de trop. et donc, il y a énormément de problématiques, mais je vous ai visité dans mon petit cours qui est là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler, chacun va travailler sur les dimensions des problèmes. Enfin, on va tout le temps parce que j'ai un peu plus complexe. Et on peut le faire de la... On passe donc par la recherche. Et là, je peux te passer la main sur tout le monde décortiqué. Oui, alors, je vais être assez... Oui, je vais être assez rapide. Ce qui nous intéresse dans ce contexte, c'est à la fois de mobiliser des compétences qui sont existantes déjà chez les designers, donc il y a une grosse partie qui recherche l'utilisateur. Compréhension du système, donc tout ce qu'on connaît de la recherche habituelle, les parties prenantes, comprendre comment est le système à partir des biographies, d'interviews, éventuellement de questionnaires. Donc, ça, on va dire que c'est assez habituel. En revanche, ce qu'il est loin, c'est comment derrière on utilise cette matière-là pour cartographier le système, le comprendre, l'exprimer sous forme de boucles de causalité positive et négative. Je sais, je commence déjà à me piquer un peu. Et à partir de là, travailler en idéation, en idéation, en idéation aussi sur le système est un peu différent. Et les livrables finaux vont plutôt... Ça, c'est une des particularités en design systémique. On ne design pas un système. On va plutôt essayer de penser une feuille de route avec différentes interventions qui vont en fait faire changer le système. on ne fabrique pas un système, on ne design pas un système. La position du designer est un petit peu différente. Donc, l'idée, c'est de profiter en fait de ce projet et de ce sujet pour à la fois mobiliser tout ce qui est, on va dire, très facilement utilisé parmi les compétences existantes, mais en en même temps les infléchir et aller piocher les nouveaux outils qui permettent d'appréhender les sujets différemment. l'idée n'est pas tant qu'il y ait des sujets qui sont des sujets systémiques ou des sujets non systémiques, c'est plutôt comment finalement rajouter dans la boîte à outils du designer numérique que vous êtes, à mon avis, tous plus loin, des outils qui nous permettent de, je parlais, de maîtriser les conséquences de ce qu'on est en train de faire. Parce que si on réfléchit, qu'on se dit que ce sont des designers qui ont fait les applications qui permettent d'utiliser les trottinettes électriques dans mon ville qu'on aime tellement rencontrer sur un trottoir. Ce sont des designers qui ont aidé à faire toutes les applications Uber Eats, etc., qui garantissent tellement la qualité de travail de tous les gens qui sont des nouveaux dans les chauffeurs. Si on pense, etc., etc., et que ces gens-là ne se sont pas posé une seule question sur est-ce que c'est bon pour l'environnement, la société, est-ce que c'est plus de justice sociale, est-ce que ça va être un moment positif pour finalement se vivre ensemble, une fois que c'est fait, une fois que l'application est là, on se trouve bien qu'on ne revient pas en arrière. Les trottinettes sont là et vont rester longtemps. Et peut-être que parfois, il faudrait qu'on apprenne et qu'on fasse un petit peu différemment de choses. Donc, comme il y a des outils pour le faire, je suis là pour juste vous les montrez et puis apprendre en Paris. Donc, voilà, global, en quelques mots, on va parler après la formation, mais c'est assez court parce que c'est deux heures de formation, de travail individuel et après, après, il va être en mille ans, il va être une personne, Sylvie. Donc, on a un individu, on va avancer et on va faire un même problème sur l'essence sur le milieu. Et du coup, tu pourrais répondre aux questions, mais tu es sur le site et comme ça, je te laisse. l'idée là, c'est peut-être de présenter un petit peu ce que c'est l'issage systémique. Voilà, c'est quoi ça vient d'où ? À peu près tout le monde est d'accord pour faire remonter la pensée systémique. Donc, la pensée systémique, je parle pas d'identité à cette personne-là qui est un biologiste qui s'appelle le milieu de la théorophie qui était au départ un cruchien mais qui a travaillé toute sa vie aux Etats-Unis et qui s'est posé la question en biologie de comment on gère les systèmes qui sont tellement complexes qu'ils ont un degré d'incertitude très important. Donc, si nous, on réfléchit à ce que c'est ce genre de système, ça peut être la météo, c'est-à-dire que prévoir la météo, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs qui vont nous confondre l'écoute et il y a toujours une partie faite d'incertitude. Il s'est dit comment est-ce qu'on va réussir à gérer ça ? Et en fait, de ce fait-là, il a élaboré toute la théorie des systèmes et presque tous les penseurs systémiques derrière se sont appuyés sur son écrit. L'essentiel qu'il faut comprendre c'est que ce qui va vraiment différencier sa pensée, c'est qu'il se pose à la pensée dite cartésienne dans laquelle on a une cause qui amène un effet et l'histoire est terminée. Donc, on a des choses très simples. On pose un effet et ça s'arrête. Dans la pensée systémique, les choses sont plus compliquées parce que chaque conséquence va, elle-même, avoir un effet derrière sur autre chose parce qu'on est sur un système en général. quand on réfléchit à qu'est-ce que ça veut dire un système et qu'est-ce que c'est un système complexe, sa définition c'est celle-là. Je vous la donne parce que ça commence un peu fausse et les totalités dont les éléments en interaction dynamique constituent des enceintes qui ne peuvent être réduits à la somme de leur partie. Et là, vous me dites « Oh là là, mais là, tu m'as perdu, mais grave. » Et en fait, ce n'est pas si compliqué que ça si je vous donne cet exemple-là. C'est une voiture et c'est une voiture avec toutes les pièces détachées. Et en réalité, ce sont les pièces détachées d'une voiture mais ce n'est pas une voiture. Et c'est bien là en fait, l'intérêt de la pensée systémique. C'est que dans la pensée systémique, vous avez un tout qui fonctionne, qui ne fonctionne que parce que chaque partie est elle-même en interaction avec plein d'autres parties et que l'ensemble va finir par faire quelque chose qui n'appartient pas en fait à chaque partie. C'est-à-dire qu'une voiture roule mais la roue ne roule pas tout seul. Le moteur ne marche pas tout seul. Pour que la voiture roule, qui est normalement de sa finalité, il faut que tous les éléments soient raccordés les uns avec les autres. C'est ce qui est un système complexe. Et dans un système complexe, vous avez beaucoup de parties, donc beaucoup de pièces détachées et vous avez beaucoup d'interactions les parties les unes avec les autres. Et c'est ce qui fait que les choses sont complexes parce que justement, vous avez et un très grand nombre final d'objets et un très grand nombre d'interactions. Et ça, ça va donner des caractéristiques qui sont des caractéristiques bien particulières du système complexe. c'est le premier, c'est le principe d'émergence. C'est ce que je vous disais avec la voiture. Chaque pièce détachée ne roule pas, mais c'est l'ensemble des pièces détachées et correctement liées les unes avec les autres qui fait que la voiture roule. Donc, ça veut dire que dans un système complexe, vous avez une propriété d'émergence, c'est-à-dire que le système réussit à faire quelque chose qui est en fait différent de chacune des parties. Chaque partie seule ne permet pas de faire émerger ça. C'est l'ensemble et la façon dont les choses sont constituées qui amènent ce principe d'émergence. Donc, ça, c'est un des éléments importants dans le système complexe. Il y a un autre élément qu'on appelle le principe de la dialogique qui a beaucoup été étudié par Edgar Morin. La dialogique, c'est un peu difficile, on va dire, et un peu contraintuitif parce que dans tous les systèmes complexes, vous avez toujours une chose et son contraire. C'est-à-dire que vous avez à la fois, par exemple, un élément qui va être le collectif et en même temps, vous allez avoir des individus. Vous avez des choses qui vont obéir à un ordre et puis en même temps, vous allez avoir du désordre. Par exemple, dans un système routier, vous allez avoir l'ordre, c'est-à-dire tout ce qui va être le code de la route, le système de signalisation, etc. Et en même temps, vous avez du désordre, c'est-à-dire vous avez des accidents, vous avez des embouteillages, vous avez des ralentissements, vous avez des tas de choses qui, entre guillemets, ne marchent pas. Et en fait, il y a toujours ces deux choses qui sont toujours combinées, elles sont toujours ensemble, voire elles sont presque nécessaires. Dans les systèmes humains, par exemple, vous ne pouvez pas avoir un système vivant si vous n'avez pas des choses qui meurent. C'est-à-dire que toutes nos cellules ne vivent que parce que tous les jours, elles meurent et tous les jours, elles meurent et tous les jours, elles sont concrets des nouvelles et en fait, on a du système vivant que parce qu'il y a des choses qui meurent. Si les choses ne mourraient pas, en fait, on ne pourrait pas avoir des choses vivantes. Et donc, ça peut être un petit peu compliqué. C'est ce que dit Edgar Morin en disant, finalement, pour nous, c'est un des éléments difficiles de tenir compte du fait qu'on a toujours une chose et son contraire de façon conconitante. Voilà, les choses, ce n'est pas univeau. Ça, c'est aussi une caractéristique du système complexe. Vous avez le système qu'on appelle le principe automatique, c'est-à-dire que chaque, on va dire que le système existe aussi dans chaque individu. Ça, c'est particulièrement vrai dans les systèmes vivants, c'est-à-dire que vous avez une personne qui a un code génétique, mais aussi chaque cellule de la personne contient lui-même le code génétique de la personne. Vous avez une société française, mais une société française n'existe que parce qu'on partage une culture et une langue, ce qui veut dire qu'il n'existe pas de société française s'il n'y a pas des individus qui sont français, c'est-à-dire qui parlent le français et qui connaissent la culture française. Si tout d'un coup, il n'y a plus personne qui parle le français, c'est à la fois quelque chose qui appartient au tout et à la fois, ça ne peut exister que parce que c'est à l'intérieur de chaque partie. Donc, on a parlé de la causalité en groupe, ça c'est aussi une des particularités des systèmes complexes qui est que chaque cause amène à une conséquence mais que la conséquence elle-même devient une cause. C'est comme ça que vous avez des systèmes qui sont des systèmes soit de cercle vertueux soit de cercle vicieux où les choses finalement s'aggravent. Donc, il y a deux types de boucles. C'est pareil, c'est toujours un peu difficile. Les boucles de causalité dites positives, c'est des boucles qui renforcent les choses, c'est-à-dire que c'est souvent des phénomènes exponentiels. C'est le cas par exemple de la diffusion des maladies infectieuses, très bien. C'est aussi le cas de l'érosion des sols, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure vous avez une cause qui amène une conséquence, la conséquence elle-même. On commence à couper les arbres, comme on coupe les arbres, finalement le vent va chasser la terre, comme ils chassent la terre, la terre se rétrécit comme elle se rétrécit, elle n'est plus ancrée comme elle n'est plus ancrée, etc. Et plus les choses avancent et finalement, il y a terre et la fin d'un couple d'arche. Et on n'arrive plus à faire revenir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les boucles de rétroaction positive. Désormant, elles n'appellent les arbres positives alors qu'elles ne le sont pas. C'est vraiment amplificatrice. Et les négatives sont celles qui vont contrebalancer et réguler le système. Donc l'homéostasie, c'est-à-dire le fait que notre système du corps humain est organisé pour toujours lutter pour qu'on ait toujours la même température. Le corps humain aussi entre 36 et 37. Donc quand on a chaud, on va transpirer. Et toute l'idée, c'est qu'à chaque fois, on a plein de choses qui se mettent en place pour toujours s'assurer qu'on reste en fait dans cette zone-là. Et si on arrive à 41, ce n'est pas très long. Donc le corps, on va tout mettre en œuvre pour qu'on n'y arrive pas. Et même chose quand on descend et qu'on a froid. Le corps va se concentrer sur les organes vitaux. Donc ça, c'est aussi une des particularités des systèmes complexes. C'est aussi ce qui fait l'incertitude. Donc il y a une dépenseuse qui s'appelle Donald Mendoza qui a travaillé beaucoup sur un ouvrage qui s'appelle « Les livres de la croissance » dont vous avez sans doute entendu parler qui est sorti dans les années 70 avec son mari Denis Mendoza. Et c'est elle qui a beaucoup travaillé pour penser, concevoir, on va dire, définir ce que c'est qu'un système complexe. Donc ça, c'est tout, on va dire, les caractéristiques d'un système complexe telles que l'a définie Daniel Mendoza. C'est un réseau avec de nombreux liens, c'est ce que je vous ai expliqué. En plus de partie, c'est des délais parce qu'en fait, il va y avoir un délai, toujours un temps de réponse entre chaque cause et chaque effet. Vous allez avoir des boucles de rétroaction positives ou négatives, c'est à quoi que vous avez parlé. Des propriétés d'émergence, c'est-à-dire qu'il va arriver des choses qui finalement sont des caractéristiques et des propriétés qui n'appartiennent pas à toutes les parties du système. Un effet de seuil, ça c'est un moment où on va avoir une telle quantité que les choses vont basculer. C'est ce que je vous ai expliqué sur, par exemple, l'érosion des sols. À un moment, il y a tellement peu de terre qu'il n'y a plus moyen de faire en sorte qu'il y ait de la terre et qu'il n'y a plus définitivement de terre. On est sur de la roche. On est effectivement sur la réserve, il n'y a plus moyen de faire en sorte quelque chose. Et puis, l'effet papillon. Donc, l'effet papillon, genre, il arrive quelque chose avec un coronavirus quelque part en Chine et tout d'un coup, ça peut avoir des conséquences importantes. Vous voyez, on te fait l'idée. Donc, ça, c'est notre, finalement, notre cadre de pensée. Ce qui fait que dès qu'on va être pensé systémique, les choses sur lesquelles on va finalement se reposer, qui vont être notre cadre de réflexion, c'est toujours quelle est la vision globale, quel est le système, les niveaux d'organisation, les interactions entre les mouvements, tout ce qui va être rétroaction et régulation, c'est-à-dire le groupe, donc je parlais, la finalité. On considère que chaque système a une finalité. La finalité de la voiture, c'est de rouler. La finalité du corps humain, c'est de survivre. Et puis, tout ce qui va être l'évolution du système. Donc, vous allez me dire, tout ça c'est bien inconvénient, mais pourquoi est-ce que je dois m'en occuper ? Ce qui est une très bonne question. Alors, pour moi, la vraie raison que la qualité de la voiture s'en occuper, c'est que nous sommes arrivés à une période qui est le XXIe siècle dans laquelle la question de la survie de l'espèce humaine est posée. Et elle est posée collectivement à chacun d'entre nous. Donc, je vous ai pris comme exemple des choses qui sont sorties récemment, mais il y en a tellement partout que de toute façon, ça va falloir que je n'ai que l'embarras du choix. Donc, on a un petit problème avec la biodiversité parce qu'on a perdu 70% de la biodiversité. Assez récemment, on nous a appris qu'on a dépassé la cinquième limite planétaire, en l'occurrence, c'est celle de la pollution. Il faut savoir qu'il y a des pollutions microplastiques nous trouvantes de l'air d'Est. On en a des plein dans les Pyrénées. C'est pas... Dans le sang. Dans le sang. Enfin, voilà, on en trouve partout. On a un petit souci avec notre continent de plastique. Voilà, parce qu'au milieu de l'océan Pacifique, il y a un continent de plastique qui fait trois fois la France et dont on n'a aucune idée de la façon dont on va le gérer. Et puis, on a eu deux rapports. Le premier, le rapport du GIEC, l'air 6. Le premier rapport qui est sorti le 4 août de l'année dernière. Malheureusement, Messi, ce jour-là, a annoncé son arrivée au DSG. C'est complètement passé sous silence. Mais ça, c'est le titre du monde qui fait écho à ce premier rapport du GIEC. Donc, code rouge pour l'humanité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Et puis là, on a eu un deuxième rapport du GIEC qui est sorti il y a 15 jours sur comment le monde s'adapte aux dérèglements climatiques qui, de toute façon, est en cours et qui ne va cesser de s'aggraver et le résultat n'est pas meilleur. Donc, tout ça, c'est assez important parce que ça veut dire que la lumière de nos enfants et de nos petits-enfants est vraiment on va dire de manger et c'est la raison pour laquelle on va dire presque tous les pays du monde sur ce constat-là ont signé quelque chose en 2015 pendant la COP 21 qui s'appelle l'accord de Paris. Oui, c'est peut-être pas l'accord de Paris. L'idée, c'est d'arriver collectivement à la neutralité carbone, c'est-à-dire un monde soutenable donc il faut que tous parviennent à être dans un monde en 2050 à la neutralité carbone. C'est-à-dire qu'on émet autant de carbone qu'on arrive à absorber. Pour faire ça, on a quelques jalons qui sont déjà prévus. Il y a 2040 où il faut diviser par quatre nos émissions actuelles mais il y a déjà 2030, je ne l'ai pas dit, il faut diviser par pratiquement la moitié nos émissions actuelles. Donc à partir de maintenant, on a huit ans pour émettre deux fois moins que ce qu'on fait aujourd'hui. En 2050, c'est l'objectif qui a neutralité et globalement, en 2050, un Européen qui aujourd'hui est entre 9 et 10 tonnes de poids et mètres de poids. C'est colossal. C'est proprement colossal. Pour que vous ayez un petit peu une idée, si vous mangez deux steaks de viande bovine par semaine, ça vous fait déjà une demi-tonne par an. Si vous roulez avec une voiture 20 000 kilomètres par an, ça vous fait 3 tonnes par an. Vous êtes déjà de là. Vous n'êtes pas chauffé, vous n'allez pas acheter de la seconde, vous n'êtes pas mangé. Voilà, vous n'avez rien fait. Donc, c'est vraiment un effort énorme. En fait, c'est changer la vie. Il faut avoir qu'on change la vie. Ça, c'est que le carbone. Ça, c'est que le carbone. Ça, c'est que le carbone. Je suis absolument là. C'est que le carbone. Le carbone, c'est quand même un petit peu un petit peu important. Mais c'est vrai que la biodiversité, c'est encore plus important. et donc, ça m'amène à une conviction que j'aimerais vraiment vous faire partager. C'est qu'aujourd'hui, en fait, aucun de nos projets, quel qu'il soit, ne peut se penser sans se penser dans cette trajectoire. Parce que si on fait quelque chose qui n'aide pas à y arriver, on n'y arrivera pas. Et si on n'y arrive pas, on va vraiment tous mourir. voilà. Donc, on n'a un peu pas le choix. Et pour moi, en fait, c'est ça qui est vraiment la bascule. Et c'est pour ça que ça m'intéresse d'aller chercher d'autres outils pour consigner même notre métier. c'est qu'évidemment, si on laisse les choses se faire comme elles se font, évidemment, chaque année, on rajoute les émissions. On n'arrive pas à en baisser. La seule fois qu'on en a baissé, pour vous donner une idée, c'est 2020, on a eu un confinement et on a baissé de 5 %. Ce qu'il faudrait, c'est qu'à partir de 2020, chaque année, on a un confinement supplémentaire. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'en 2021, on ait deux confinements, l'équilibre du 2, ensuite de 3, 4, pour baisser de 5 % et arriver effectivement en 2030 à diviser par 2. Voilà. Sachant que 2030, c'est un… il ne faut pas être les taquets, c'est un premier jalon, parce qu'après, on est à 2040 et on est à 2050. donc c'est vraiment un effort que nous sommes. Et donc, si tout le monde ne le fait pas, et si on ne le fait pas et individuellement et en tant que territoire et en tant qu'entreprise, etc., et bien en fait, ça ne pourra pas exister. Donc, en fait, on n'a pas le choix. Pour moi, on n'a pas le choix. La France a signé l'accord de Paris, ça veut dire que quand la France signe la guerre, on est en guerre, quand la France signe la paix, on est en paix, et quand la France signe qu'on va y arriver, ce qui est sûr, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, on ne se sent pas, mais les réglementations, de toute façon, elles vont arriver. Chaque année, il y a deux fois plus aujourd'hui de procès d'environnement et ils sont gagnés que l'année précédente. C'est-à-dire que chaque année, ça ne se fait pas. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire du siècle. Là, aujourd'hui, l'État français a été condamné par l'État, par le Conseil d'État pour une inaction climatique et il y a des ministres qui sont aujourd'hui à porter plainte contre les ministres pour une inaction. Donc, il n'y a pas encore de crise d'écocide, mais ça arrivera. Et de toute façon, c'est une réalité. On n'a rien fait aujourd'hui, c'est condamné à très très court terme la survie de l'humanité. Donc, comment est-ce qu'on fait tout ça ? Comment on s'assure que ce qu'on est en train de faire nous permet de descendre ? En fait, c'est ça. C'est impossible de se dire « je fais juste un truc un peu clean ». Ce n'est pas un peu clean, c'est que ça doit gratter. Il faut gratter. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de repenser notre travail sans oublier que le numérique n'est pas une solution. C'est une partie du problème. Comme le dit Aurélie Vien-Barreau, en fait, il faut réussir à penser contre nous. Ce n'est pas très drôle, mais en fait, c'est la vérité. Voilà. Donc, il faut penser contre nous. Juste pour que vous ayez un peu une idée du numérique, le numérique aujourd'hui, c'est l'équivalent en émissions carbone du transport aérien ou de passagers, 4%. On estime qu'on est sur une courbe exponentielle et qu'on va être à 7 à 10% des émissions de gaz à effet de serre dans les 5 à 7 ans qui viennent. La plupart des observateurs parlent de 5 ans. C'est proprement catastrophique. Et l'essentiel de ça, c'est deux choses. c'est tout ce qui va être l'échange de données, en particulier tout ce qui est vidéo. Et puis, l'utilisation, en fait, de tous nos équipements, nos téléphones, des choses comme ça. Donc, tout ce qui va être data center va émettre. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos outils sont des émissions de gaz à effet de serre sont faites à la manufacture. Donc, l'idée, c'est qu'il faut les garder le plus longtemps possible. Si on voulait un monde durable, pratiquement, il faudrait les garder entre 10 et 15 ans. Sachant qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui les utilisent. 18 mois, 85% de tous ces appareils-là ne sont pas recyclés, alors que derrière, il y a du cobalt, il y a du potron. Voilà. Donc, la pollution qui est générée, vas-y. Tu sais, concernant les star-là, en une autre, qui serait un réel de la neutralité. En fait, il n'y a rien qui peut être à la neutralité. La neutralité, c'est un concept. Non. Mais alors, la neutralité est un concept qui ne peut être que planétaire. C'est-à-dire qu'il n'y a, même nous, quand on respire, on est même. Donc, quand on a un data center, il y a le fait qu'on a créé, on est allé chercher des matériaux pour le fabriquer. Donc, on est allé chercher du ciment, on est allé chercher du sable. Tout ça avec des choses qui ont émis parce que ce sont des engins de chantier. Ensuite, il a fallu transformer. Ensuite, il a fallu chauffer. Donc, voilà. Il y a déjà toutes les émissions. Après, il faut faire les serveurs eux-mêmes. Dans les serveurs, il y a beaucoup de choses qui vont faire. Voilà. Le cobalt, le lithium, voilà. du cuivre. Donc, tout ça, c'est énormément d'émissions. Donc, les émissions, une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. Et après, il y a l'électricité. Donc, il y a des pays avec des électricités carbonées, très carbonées. Et puis, il y a des électricités assez décarbonées. Donc, en France, on a une électricité assez décarbonée puisqu'on a le nucléaire. Donc, à 72%, elle est décarbonée. mais en Allemagne, ils ont fait le choix du charbon ou en Pologne, où il y a beaucoup de charbon, à 70%, c'est carboné. Donc, à chaque fois qu'on les fait tourner, ça émet. Donc, en fait, la notion d'un produit, un service neutre en carbone, c'est profondément faux. On peut dire éventuellement qu'on n'est bas carbone et encore. Mais en fait, un... Oui, mais... En fait, globalement, c'est du Green Machine. C'est-à-dire qu'ils vont compter des choses, mais ils ne vont pas compter tout. Enfin, on peut en parler longtemps, mais ils vont compter éventuellement les émissions, mais pas l'empreinte. Enfin, voilà, ils vont regarder un certain nombre de choses, ils vont garder le scope 1 et le scope 2 pas le scope 3. Tout ça, c'est très compliqué, hyper technique. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que rien ne peut être neutre en carbone. La seule neutralité en carbone ne peut être pensée que planétaire. Donc, après, on peut les bas carbone, c'est-à-dire qu'on les mettait là et on descend là. Il y a plein de Green Machine. Donc, le sujet, c'est que le numérique n'est pas dématérialisé. Ça, c'est hyper important. Le nuage, ce n'est pas des nuages. Non, mais je le dis parce que peut-être on pense que c'est des nuages, mais non, ce n'est pas des nuages. Donc, c'est un, des tas de minéraux et de métaux qui sont en général dans des mines qui sont partout dans le monde, souvent très, très loin. Donc, ça crée deux choses. Artificialisation des terres qui ne sont plus utilisées. Voilà. Et donc, il y a quand même un vrai sujet autour de l'emprise au sol. 85% qui n'est pas recyclé. Quand on dit par recyclé, ça veut dire que c'est envoyé dans des pays en développement. Voilà. Ça peut même être pire. Ils peuvent même brûler les choses avec des tas de, on va dire, d'émanations toxiques. Voilà. Plus la perte de tout ce qui a été utilisé. C'est, alors ça, je m'appuie sur un rapport d'Amnesty International. C'est 40 000 enfants aujourd'hui dans les mines de Coltran en RDC qui sont les premiers fournisseurs pour nous faire ça. Ce qui veut dire très concrètement qu'en achetant un téléphone indirectement, on soutient le travail des enfants dans des mines et dans des conditions assez étonnantes. Ça, c'est un peu tracé. Ça, c'est un peu tracé. C'est un peu tracé. Voilà. C'est comme ça, il est déjà très négatif. Voilà. Donc, voilà. Donc là, ce que je vous ai raconté, c'est juste ces trucs qui existent. Je m'appuie sur des sources, etc. Donc, je sais qu'en général, une fois que j'ai fini ça, tu me dis, on n'a plus jamais à dîner. C'est terminé. Bon, on peut faire des choses. Voilà. La vraie conviction que j'ai, c'est qu'on peut faire des choses. On peut faire des choses, mais il faut se méfier de deux trucs. Il faut se méfier des écueils des plus courants. Donc, le plus courant, c'est l'effet cobra. Je vous raconte l'effet cobra, parce que c'est aussi pour ça qu'on va piocher dans le système. Vous connaissez l'effet cobra ? Donc, l'effet cobra, il tient son nom d'un événement qui s'est passé pendant la colonisation britannique en Inde. Les autorités britanniques avaient décidé qu'il y avait trop de cobra, il y avait trop de chambres de serpents, que ça créait trop d'incidents, trop de problèmes. Ils ont décidé d'éradiquer. Ils ont dit, on va faire quelque chose de très simple. On va demander à chaque personne de nous amener un cobra mort. et ils se sont dit, à force d'amener des cobras morts, il n'y aura plus de cobras. Donc, au départ, effectivement, il y avait de moins en moins de cobras, sauf que tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait de plus en plus de cobras morts qui arrivaient dans leur bureau. en fait, ils ont réalisé que les Indiens avaient créé des fermes des vals de cobras qu'ils tuaient pour aller récupérer l'argent. Donc là, ils ont dit, on va arrêter le système d'indemnisation. Ils l'ont arrêté brutalement et que s'était passé ? Les Indiens ont relâché les cobras dans la nature. Et donc, l'effet cobra a été nommé à partir de cette histoire-là. En fait, c'est à chaque fois qu'on essaye de façon un peu simpliste de résoudre un problème et au final, on l'aggrave. Alors, on sourit, mais il s'est passé exactement la même chose pendant la colonisation en Indochine. Ce n'étaient pas les cobras, c'étaient les rats. Ce n'étaient pas des rats qu'il fallait amener, c'étaient des queues de rats. Et en fait, ils se sont retrouvés avec à Saigon et à Hanoï, plein de rats qui avaient été élevés et dont on avait coupé la queue. Donc, plein de rats partout sans queue. Relâché dans la nature, on coupe la queue, on balance le rat. Etc. Donc, il s'est passé quand même beaucoup de cas. et encore récemment, il s'est passé la même chose dans un... C'était en Espagne où ils avaient décidé de subventionner les énergies renouvelables. Et en l'occurrence, ça, c'était des installations photovoltaïques. Ils se sont rendus compte que l'installation produisait autant l'hiver que l'été et autant le jour que la nuit. et en fait, l'installation avait juste acheté des groupes électrogènes pour continuer de produire. Voilà. Et j'ai compris. Donc, ce qui veut dire que globalement, en fait, on est obligé d'essayer de comprendre vraiment quel est le système avant d'intervenir pour ne pas faire pire. faire pire parce qu'il faut vraiment regarder dans le détail quels sont tous les impacts, les impacts en termes humains, les impacts en termes d'environnement, les impacts en termes de qualité de l'air. Il y a un autre effet qui est très, très connu qui s'appelle l'effet remont, qui est aussi un problème. Beaucoup de gens pensent que la technologie va nous sauver et va nous permettre finalement d'éviter le pire des dérèglements climatiques. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu une technologie qui a permis de gagner de la performance énergétique, à chaque fois, cette performance a été immédiatement contrebalancée par un usage plus important. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, récemment, les motoristes, par exemple, ont réussi à baisser énormément la consommation des véhicules et presque de façon automatique, les voitures moyennes en France sont passées de 800 kg à 1,5 tonnes. À Marseille, comme à Paris, c'est bourré de SUV, de Porsche Cayenne. Vous avez 1,5 tonnes à 2 tonnes de métal qui servent à déplacer une personne de 80 kg. Cherchez l'erreur ! Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on se dit une technologie va nous aider, en fait, à chaque fois, on constate à l'erreur ! Donc, on sait que, globalement, ce n'est pas finalement en faisant reposer sur les capacités de performance qu'on va réussir à s'en sortir. Donc, la question, c'est dans ces conditions-là comment on design un système. Donc, finalement, c'est ce que je vous disais un peu en introduction, on ne va pas designer un système, on va designer des interventions à l'intérieur d'un système, c'est-à-dire qu'on va essayer de bien comprendre comment ça marche pour ensuite éviter, on va dire, éviter tous les effets cobra, éviter les effets rebonds et toutes les solutions qui ont l'air simples comme ça et qui, au final, ne résolvent pas le problème parce qu'on n'a pas compris tout ça. Je vous fais passer. C'est ce qu'il y a à certains designers, justement, à se dire comment le design peut s'emparer de la pensée systémique pour nous donner un cadre de réflexion et un cadre de travail qui nous permet de voir de façon plus large et de maîtriser les conséquences de ce qu'on est en train de designer. Comme je vous le disais, c'est 80% des conséquences qui viennent de la conception de départ. Et une fois que c'est conçu comme ça, une fois que votre voiture a été conçue comme ça et qu'elle est partie sur les chaînes, elle est partie sur les chaînes de montage et puis, de toute façon, les voitures vont être là pendant 10 ans. Donc, les voitures qui sont construites aujourd'hui, on va se les conner encore jusqu'en 2030, jusqu'en 2032, et on sait qu'elles ne vont pas nous aider à gratter et à diviser par deux nos émissions de gaz à effet. Donc, dans la vision, en fait, c'est toujours une question du système durable. On va toujours se poser la question de la justice sociale, de la résilience. Et toujours, c'est comme ça qu'on va essayer d'imaginer chacun des projets en se disant comment notre projet garantit la durabilité et garantit de la justice sociale et de la redistribution. Les outils, les approches, en fait, c'est comme c'est une discipline assez récente. Les outils n'arrêtent pas de changer. On voit qu'ils continuent d'évoluer. Chacun amène des outils, essaie de trouver des outils qui nous aident à penser. Évidemment, on se méfie toujours nous-mêmes, donc on cherche à se prémunir de notre pensée, de nos limites. C'est pour ça que c'est encore très en construction. Il n'y a pas de chose qui soit vraiment très figée. Je disais en introduction, on est encore plus humble s'il nous fallait par rapport à ça. Première étape, ça c'est souvent le premier grand sujet, c'est comment définir les limites du système parce que dès qu'on commence à s'intéresser à un sujet, on se rend compte que ça va toucher un même sujet, un même sujet, un même sujet. Donc c'est toujours en fonction de la, en fait, assez classiquement, on va dire du budget, du temps à partie, des parties prenantes dont on dispose, qu'on va délimiter le système sur lequel on va travailler. Mais au fond, tous les systèmes étant imbriqués, à la fin, on pourra avoir des systèmes qui sont quasiment planétaires. on va vraiment essayer d'identifier tout ce qui va être les deux clocosales et ce qui va amener plein de cartographies dans lesquelles on va avoir comme ça, on va exprimer sous forme de nœuds, donc de variables, des stocks, des choses qui sont en général quantifiables et comment est-ce que ces choses-là, en fonction de l'évolution, c'est-à-dire si elles montent ou si elles baissent, comment est-ce que ça va avoir un impact sur d'autres choses qui vont monter, qui vont baisser et comment tout l'ensemble va fonctionner. Donc, j'ai plus d'arbres, comme j'ai plus d'arbres, j'ai plus d'oxygène, comme j'ai plus d'oxygène, je me retrouve à avoir plus d'oiseaux, comme j'ai plus d'oiseaux, finalement, j'ai plus d'engrais, comme j'ai plus d'engrais, derrière, j'ai des articles qui vont mieux, etc. Ou inversement, j'ai moins d'arbres, comme j'ai moins d'arbres, j'ai moins d'air, comme j'ai moins d'air, j'ai moins d'oiseaux, comme j'ai moins d'oiseaux. En fait, on va avoir comme ça des boucles qu'on peut lire finalement dans tous les sens mais qui exposent comment chacun des éléments en fonction de son niveau va finalement avoir un impact sur d'autres choses à d'autres niveaux et c'est cette interaction, cette dynamique perpétuelle qui permet au système d'être toujours à la fois en équilibre et équilibré parce qu'il va y avoir des choses qui se contrevalancent jusqu'au moment où il y a des choses qui, effet papillon ou effet de seuil, des choses basculent et là, on n'est plus du tout dans le même registre. C'est le cas, par exemple, du dérèglement climatique où on est passé de 280 ppm de l'équivalent CO2 dans l'atmosphère à 430 et le fait que on n'est pas cette même chose, on va avoir justement un effet de serre plus important comme un effet de serre plus important. Les températures augmentent, donc les glaciers fondent comme les glaciers fondent à l'or, etc. Et donc, on a vu ça. Tout un tas de choses qui sont en train de changer de façon importante. Donc, tout ça, ça s'exprime avec ces boucles de causalité qui nous donnent cette cartographie du système qui nous permet de comprendre finalement comment ça marche, quels sont les éléments en présence et comment ils marchent. Et on va travailler sur les impacts à la fois directs et les impacts indirects. Donc, sur les impacts indirects, on va beaucoup, on va dire, se baser sur des tas d'outils. Donc, il y a l'outil de la roue du futur qui a été imaginé par Jérôme Glenn et qui à chaque fois se dit quelles sont les conséquences numéro un d'un événement. Par exemple, là, c'est le Covid. Donc, première conséquence, il y a certaines entreprises qui ferment, certaines usines ferment, la production s'arrête. Conséquence numéro un. Conséquence numéro deux, il y a des pénuries. Il y a des choses qu'on ne peut plus acheminer, il y a des choses qui manquent, il y a des choses qui tombent en panne. Et ensuite, on a la conséquence numéro trois, etc. On va avoir de la spéculation, on va avoir des gens qui viennent faire des stocks, on va avoir, etc. Donc, on imagine comme ça, à ce moment, on va dire, de conséquences. Donc ça, ça peut donner lieu à des outils comme la roue systémique qui va essayer de voir quelles sont les conséquences d'un événement ou d'un phénomène au niveau individuel, au niveau de la société ou de l'entreprise ou au niveau de la société au sens large. Et la lignose, elle, a beaucoup réfléchi à comment est-ce qu'on peut finalement intervenir sur un système. Elle a formalisé ça dans un de ces petits documents qui ont facilement téléchargé en PDF sur Internet dans lequel elle liste en fait tous les leviers qui existent pour intervenir un système et surtout, elle les a listés dans l'ordre inverse de leur impact. C'est-à-dire que vous avez des leviers qui ont beaucoup d'impact pour changer un système et d'autres pas. Donc, à titre d'exemple, ceux qui vont finalement avoir très peu d'impact, c'est tout ce qui va être chiffré. C'est-à-dire que vous pouvez vous battre pour avoir une augmentation de 50 euros du SMIC ou 100 euros ou 150 euros, mais même si vous obtenez une augmentation, vous savez que ce n'est pas ça qui va changer profondément le système des inégalités dans notre société. Et donc, c'est assez étonnant de voir, ça c'est ce qu'elle souligne, que beaucoup de conversations vont se focaliser justement sur ces sujets-là, alors qu'au fond, ils ne vont pas changer un système. Ce qui va changer un système, c'est des paradigmes, c'est des valeurs. C'est par exemple remplacer le chic de l'avion par la honte de l'avion. Ça va être déplacer le « c'est très chic de fumée » par « fumer, c'est vraiment naze, c'est des savants malades ». Donc, parfois, il faut beaucoup de temps pour faire changer ses valeurs, pour faire changer ses visions, mais c'est celle qui, à la fin, en fait, vont changer complètement le système. Donc, moi, ça m'a intéressée, ce qui fait que j'ai fait un petit outil basé là-dessus. Mon fils me dit « disons, tu es gonflé parce que tu fais du placement de produit » alors je lui dis « non, je ne fais pas du placement de produit, non, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, on forme aussi nos outils. C'est un outil qu'on a imaginé pour un atelier pour Interaction l'année dernière, qui est une conférence internationale. Et comme les participants trouvaient ça super intéressant, on s'est dit qu'on allait le mettre en téléchargement gratuit, en licence créative comme même. C'est ce qui s'est passé. Donc, ce qui permet, en fait, toujours pareil, de visuellement pouvoir s'approprier une pensée qui est une pensée complète, c'est parce qu'apprendre par cœur tous les leviers, savoir comment éventuellement les utiliser. C'est moi ? Non, c'est pas grave. comme un système existant, ça peut être compliqué. Donc, voilà, c'est tout un petit jeu de cartes que je vous encourage à aller chercher. Il y a d'autres outils que j'ai trouvés très intéressants. Il y a Symbiosis in Development qui a été créé par Tom Bouchard qui travaille depuis 20 ans à dizaines des systèmes durables et qui donne à télécharger tous les templates pour réfléchir par rapport justement à ces sujets environnement, justice sociale, etc. Ce qui est assez intéressant, il y a aussi un groupe qui est installé à Berlin qui propose en fait de récupérer sous Niro un cadre de travail pour aussi travailler sur la cartographie d'un système et les leviers qu'on peut utiliser. Voilà, ça, on peut le récupérer sous Niro c'est intéressant. et puis une autre boîte à outils qui a été élaborée qui est aussi téléchargeable qui s'appelle Systemic Design Toolkit. dans toutes ces approches-là, vous allez retrouver plus ou moins des étapes qui peuvent ressembler à nos étapes de double diamant mais pas nécessairement en même temps. Et par exemple, ce que dit Christelle Dornal à propos de cette étape de cette outil ce qu'elle dit finalement, on peut aussi les utiliser un peu à différents moments en particulier définir le futur désiré. Elle dit parfois j'ai des parties prenantes qui sont tellement des visions opposées que j'ai commencé par ça. Ça va être mon premier atelier parce que je veux tous les aligner sur quelle est la finalité du système et comment est-ce que je veux changer cette finalité. Il peut y avoir des outils qui sont utilisés à différents moments pas nécessairement de façon aussi sérielle que ce qu'on peut faire quand on fait un design double diamant assez classique. Ce qui est intéressant dans toutes ces approches c'est que c'est basé sur de la co-création c'est-à-dire que tout est fait avec des parties prenantes et chacun des outils va aider à justement gagner cette connaissance cette compréhension du système. Donc le premier outil c'est là je vous donne les exemples du toolkit design systémique design toolkit ça va être de définir ce système faire cette cartographie comprendre ces boucles de causalité à partir d'une recherche utilisateur tout ce qu'il y a de classique celle que vous connaissez enfin ethnographie interview vous avez ensuite tous les sujets qui vont être de cartographier le système de cartographier alors c'est assez étonnant parce qu'en systémique on dit que finalement l'important c'est pas tellement les gens parce que chaque personne mise à l'endroit où elle est finit par avoir toujours les mêmes systèmes et les mêmes façons de faire donc on va pas travailler avec des personas avec toute la dimension psychologique que nous on a l'habitude de faire on va plutôt réfléchir à des rôles comment on fait ce rôle intervient c'est pour ça qu'on les appelle pas les acteurs on les appelle des actants les outils sont un tout petit peu différents même si derrière on va puiser dans notre pratique on va derrière justement faire les boucles de causalité définir la finalité ou redéfinir la finalité d'un système donc on peut très bien se dire l'entreprise était là pour gagner de l'argent demain c'est une entreprise à mission donc qu'est-ce que ça change donc on va aligner les gens par rapport à ce futur désiré donc ça ça fait beaucoup référence à la finalité finalement du systémique on va travailler sur les externalités ce que je vous expliquais sur les impacts indirects tout ce qui va ça c'est qui représente les différents leviers donc ce que je vais montrer en carte là les catégories ont été présentées dans une roue donc ça permet d'aller un petit peu moins loin mais c'est exactement c'est basé sur les mêmes écrits et le même travail et puis vous avez derrière on va dire tout ce qui est design de l'intervention et là-dessus ils vont utiliser des cartes que moi je trouve super intéressantes qui sont les cartes de parallèle et ça ça fait écho à la dimension dialogique que vous avez donné d'un système donc en même temps qu'on va réfléchir à des interventions dans le système on va tirer des cartes au hasard enfin c'est comme ça que ça marche et à chaque fois on se dit ça marche sur le collectif comment ça peut aussi résonner par rapport à l'individuel ça ça marche sur l'ordre alors comment ça marche sur le désordre et vous avez comme ça à chaque fois un élément ça c'est sur les flux ça ça va être sur le stock je ne sais pas vous devez toujours regarder en fait les deux côtés pour vous dire par rapport à mon système comment finalement ce que je pense va agir sur une dimension mais aussi sur son total opposé je trouve que c'est des outils hyper intéressants parce que comme d'habitude quand on est designer on se méfie toujours de nos premières idées on se dit toujours comment j'ouvre le champ comment j'imagine les choses qui vont être voilà un peu différentes et puis ça va finir sur réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre en place quelles sont toutes les différentes actions donc c'est comme ça qu'on va avoir une feuille de route et dans cette feuille de route et c'est là aussi que je trouve ça intéressant on va imaginer à chaque fois de travailler sur des points de contact sur des dispositifs qui peuvent être dispositifs numériques qui peuvent être dispositifs physiques ou qui peuvent être des dispositifs à des points de contact humains mais qui vont permettre finalement de changer le système donc une fois qu'on a cadré cette pensée on peut redescendre sur des choses qui sont plus de choses qu'on a l'habitude on va dire de faire qui sont maintenant que je sais où est-ce que je veux aller comment chaque élément que je veux designer va me permettre d'aller finalement dans ce grand espace où on essaie quand même de faire les choses un peu mieux que ce qu'on faisait voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir merci et du coup toi à ton niveau tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui s'en met en place pour le moment c'était seul déjà il y a vous je vais vous connaître ce soir je trouve que plus ça va plus les gens prennent conscience que les sujets qui leur semblent lointains sont des sont des sujets qui demandent une action immédiate moi c'est l'impression que j'ai après je suis quand même étonnée du nombre de gens qui n'ont aucune conscience de rien de rien oui c'est-à-dire que les gens qui ont dit il y a un petit sujet avec le dérèglement climatique ils disent ouais ça va c'est pour moi c'est pour moi c'est pour jeter 2100 on est tranquille et là on dit en fait non non c'est plus ça qui m'impressionne en fait parce qu'il y a beaucoup oui méconnaissance méconnaissance mais j'espère que je ne vous ai quand même pas complètement déprimé pas complètement un petit peu juste on va aller voir un coup il y a des questions oui vas-y alors je vais prendre le micro caméra alors il y a la question de Grégoire j'espère que tu es toujours là alors le design systémique ne serait-il pas alors avec d'autres mots un design conscient prenant en compte l'ensemble des répercussions d'un objet produit, service, usage, système dans le monde présent et dans le monde futur l'usage du design fiction pourrait être intéressant question question toi tu as déjà travaillé avec le non mais c'est vrai non mais c'est vrai c'est très bien c'est très bien c'est vrai et du coup une autre question corollaire intéressante cette démarche peut-elle avoir un impact sur son modèle économique global exemple une boîte qui propose des frottines à téléclick oui oui non alors ça je ne l'ai pas dit non plus mais c'est sûr forcément on retombe sur le sujet du durable du circulaire donc du modèle d'affaires donc ça c'est évident oui c'est très bien comment tu peux avoir la main sur ce qui est parce qu'au final enfin ben en fait je suis le designer le mec qui a designé l'application Uber on va dire il est designer il est missionné pour par il ne faut pas être il ne faut pas être je ne dis pas que tu ne dois pas donner ton avis en disant tu vas écrire des déchets mais tu as un modèle économique qui est avant tout la raison moi je ne sais pas alors il y a deux choses il y a un tu peux toujours dire non et l'autre tu peux toujours dire oui mais ça c'est pas grave mais si on est tous les designers à dire non déjà ça change les choses et la deuxième chose c'est qu'on peut toujours faire des choses différemment en fait vraiment 80% des choses viennent de la conception donc si tu commences à dire moi je veux bien faire ça mais il faut que ça soit compensé il faut que je fasse le calcul il faut faire l'analyse de cycle de vie il faut faire ci il faut faire ça etc il faut aller voir la mairie il faut se poser la question des assurances et s'il y a des gens qui meurent etc en fait moi dans mon expérience professionnelle il n'y a jamais de cas où on m'a dit en fait on ne veut pas que tu réfléchisses on veut juste que tu fasses des trucs donc on a toujours ce choix après je ne dis pas que c'est facile parce qu'on se fait jeter mais en fait on n'a pas le droit de faire en fait on n'a pas le droit de faire non mais sinon c'est mal et nous on ne peut pas faire ça on ne peut pas faire ça mais tu ne sais pas être autrement non mais tu vois ce que je veux dire c'est que demain si tes enfants sont renversés par une autre autre quelqu'un qui fait n'importe quoi bien sûr tu vois enfin voilà donc en fait ça vient de nous et nous sommes partis du problème donc on doit penser qu'en fait c'est ça la base c'est pas être rigolo mais c'est ça la base et si on ne le fait pas ben en fait plus ça va aller moins ça va aller donc si on fait bien voilà et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a des outils pour le faire c'est juste ça on a des outils pour le faire on peut aller piocher ils sont tous en téléchargement gratuit ils sont tous en créatif commun il y a des bouquins entiers qui sont en créatif commun voilà donc en fait on peut vraiment tous aller piocher et au fur et à mesure introduire en fait ces éléments-là on ne changera pas tout d'un seul coup pour faire mieux mais pour faire mieux oui ben voilà on peut faire bien parce que pourquoi il y a un truc qui se cache d'être il n'y a pas forcément que le bon dans les idées mais faire prendre prendre un nouveau systémique et se dire je me prends le mieux à la fin dans l'atelier pour dire qu'elles sont toutes les externalités positives et negatives c'est pas super compliqué on est tous ce n'est pas je le faire et à la fin on peut dire il y a quand même des trucs on va peut-être réfléchir à les éviter à vous bon j'espère que ça vous a plu c'est cool en tout cas moi j'étais hyper contente de faire ça merci à nous merci à vous merci à vous c'est bon on est dans une fois merci